Ça faisait longtemps que je n'avais pas testé une box TV. Ça tombe bien, celle-là est certifiée. Netflix 4K, moi qui viens de changer mon abonnement justement. Bienvenue sur Aviexpress pour le test de la Mi Cool KM2+. Et le plus ne fait clairement pas référence à sa taille. Elle fait 146 grammes pour moins de 10 centimètres de côté. À mon avis, le plus, c'est ce rond. Il s'agit d'un nouveau layout, comprenez, organisation des composants en interne permettant une meilleure dissipation thermique via la petite plaque en aluminium que vous avez ici. Le processeur AMLogic S905X4 se trouve juste derrière cette plaque. Là où avant, dans les précédentes générations, il était plutôt situé sur la partie basse ne favorisant pas la dissipation thermique. C'est un processeur qu'on peut qualifier d'assez puissant. Bien sûr, on fera des tests à l'intérieur de cette vidéo. Il paraît épaulé par 2Go de RAM, 16Go de stockage EMMC. La connectique à l'arrière, on a bien sûr de l'optique. On a une sortie audio-vidéo, on a bien sûr de l'HDMI 60Hz. La box peut d'ailleurs envoyer de la 4K à 60Hz. Une RJ45 pour Ethernet et puis bien sûr la prise électrique sur l'autre côté de l'USB1, de l'USB2 et de la microSD. Un tableau complété par la présence d'Android 11 à l'intérieur, le Wi-Fi sur la bande 5 GHz et le Bluetooth 5. Vous connaissez la partie technique, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. Ça commence par le package que je vais utiliser pour le branchement. On a l'intérieur qui fournit un câble HDMI, c'est toujours bien venu. Prise électrique française évidemment et la télécommande. Comme je m'aime, je n'allais tout de même pas me refuser ce petit plaisir. Je vais tester la KM2 Plus avec mon nouveau projecteur iSense. Installation simple mais efficace. La Mi Cool se retrouve sur le pouf à droite. Et sur la partie gauche, vous avez le projecteur et ma barre de sion signée Teufel. Je vous épargne les différents paramétrages de la box. On se retrouve directement sur l'interface de base. J'ai effectué le paramétrage. Si ça ne vous dérange pas, je vais aller effectuer quelques petits tests purement professionnels. Et après, je vous donnerai mon compte-rendu. Voici l'interface de base du projecteur que je peux contrôler que ce soit avec la télécommande liée à la box Mi Cool ou avec mon projecteur iSense. Ça fonctionne très bien dans les deux cas. On va commencer par se lancer une petite application. Je vous montre les vitesses de chargement. Vous allez voir, c'est absolument nickel. Et encore Netflix, ce n'est pas le plus parlant parce qu'on a une cinématique en premier lieu. Mais je peux vous assurer que les applications chargent vraiment super bien et rapidement. Notamment la partie Molotov. Alors là, je vais vous lancer le premier film directement. Je vous montrerai après Molotov. C'est même plus rapide que le projecteur iSense pour venir charger des films. Là, je ne peux pas vous montrer grand-chose. Toujours pour une question de droit d'auteur. Eh bien, on va se lancer Molotov. Justement, vous allez voir la vitesse de chargement de l'application. C'est absolument stratosphérique. Alors là, elle était peut-être préchargée. Mais regardez juste la manière dont j'accède au menu. Je n'ai aucune télé, aucune box aujourd'hui qui accède aussi rapidement aux différentes chaînes proposées par Molotov. Ça, j'avoue, c'est vraiment super cool. On va se faire un autre chargement, juste comme ça, pour vous montrer ce que ça donne. C'est génial. Alors, j'ai la fibre derrière. Ça permet de charger rapidement. Mais ça ne change pas qu'il faut un bon processeur pour obtenir ce genre de vitesse de chargement. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, évidemment. Après une vidéo, tout ça est installable directement sur la box. On va se faire le chargement, quoi que je ne l'ai jamais lancé jusqu'ici. Et voilà, c'est parti. Tout premier lancement. Alors, je vais encore une fois mettre un truc qui ne va pas trop m'attirer de soucis vis-à-vis des droits d'auteur. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment super rapide. La fibre, ça aide. Mais je vous le redis, c'est vraiment le processeur qu'il y a à l'intérieur de la box qui permet d'accéder rapidement aux différents menus. En plus de la connexion. Mais la connexion, moi, j'ai l'habitude de l'utiliser en fibre 500 Mbps. Et je sais que sur mes autres plateformes, sur mon projecteur, sur mes télévisions, je n'ai pas une vitesse d'exécution aussi rapide que sur cette box. Ok, on a vu que les applications se lancent vite. Mais est-ce qu'il est en mesure de lire des flux vidéo costauds ? Allez, commençons sobrement, et encore pas tant que ça, pour un beau fichier en Full HD, 18 Go, encapsulé dans du MKV, encodé en H265, qui passe de manière totalement fluidissime. Ça, je m'y attendais. Maintenant, on est sur de la 4K. De la 4K tranquille. Ce n'est pas un gros fichier, mais par contre, encodé en H265. Et visiblement, ça passe sans souci aussi. Je ne peux pas vous montrer grand-chose, malheureusement, comme d'habitude. J'aurais vraiment aimé pouvoir vous en montrer plus, mais malheureusement, je dois me limiter toujours pour des questions de droit d'auteur. Le Box TV est en mesure d'avaler tous les formats en 4K, que ce soit de la H264 à H265, quelle que soit l'extension, alors du AVI, du MKV, du MP4, sans aucun problème, il lit tout. Le AC3, le DTS, évidemment, relié en plus à ma barre de son tant qu'à faire, même si j'ai noté, quand il est relié à ma barre de son, un léger décalage que, pour l'instant, j'ai du mal à résorber lorsque j'utilise le son directement du projecteur. Là, par contre, j'ai une synchro absolument nickel. Je vous ai montré la partie streaming de manière générale. Là, on va aller regarder la partie applicative. Vous allez voir déjà, les applications de base sont installées à l'intérieur du projecteur avec les DRM qui vont bien concernant Netflix et Prime Video que vous allez effectivement pouvoir exploiter en 4K. Je ne peux pas tout vous montrer, évidemment. Voilà, pour les DRM, on est en niveau de sécurité L1. Autrement dit, on a une sécurisation matérielle à l'intérieur de la box TV, ce qui correspond au niveau de sécurité maximale et permettant, effectivement, d'exploiter la 4K, par exemple, sur Netflix. Je vous montre rapidement ce que vous allez trouver en matière d'application. Il y a un mélange de à boire et à manger, mais pour le francophone, moi, essentiel des choses, c'est ce que je vous ai montré. Alors voilà, vous avez vu, il y a France TV éventuellement, Dailymotion, pourquoi pas. Mais la plupart des applications que, personnellement, j'estime utiles sont d'ores et déjà disponibles, hop, dans le menu que vous avez ici. Je reviens juste avant. En tout cas, celles que moi, j'ai téléchargées, celles que j'utilise au quotidien. C'est grosso modo à cet écran-là que vous allez vous raccrocher avec Apple TV, My Canal, que je ne vous ai pas montré, tout simplement parce que je n'ai pas d'abonnement. Même si ce n'est pas vraiment une box de jeux vidéo, on va se faire un petit téléchargement, télécharger un jeu comme ça juste pour le plaisir. Et j'ai branché directement sur la KM2+, ma manette, avec un petit appendice USB, ce qui me permet de piloter directement la box à l'aide de la manette. Ça, c'est cool. Puis, je vais aller faire un petit tour à l'intérieur du jeu. Allez, c'est parti. Je sens que ça va être un grand moment de jeux vidéo. C'est vraiment pour le plaisir de voir si ça fonctionne. Je n'en attends pas de gros miracles. Vous ne pouvez pas jouer à des jeux très récents, ni à des jeux très costauds. Alors, comment on accélère ? Ça y est, j'accélère avec la gâchette en haut. Nickel. Hop, droite, gauche. Ok, on a une bonne synchro entre les deux. Il n'y a pas particulièrement d'input lag. C'est bien, visiblement, c'est bien géré. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai tout compris. Ah, visiblement, il doit y avoir des trucs à esquiver. L'important, c'est que ça fonctionne, et ça fonctionne. Voyons voir maintenant ce que donne l'accès à un disque dur que j'ai relié sur un port USB à l'aide d'un explorateur de fichiers, un file manager. On va prendre, aller explore. J'ai déjà bossé avec, ça marche plutôt bien. Et visiblement, il n'aime pas mon disque dur. En tout cas, mon 4TB, dont je ne me souviens plus, c'est quel formatage, pour l'instant, n'a pas été reconnu. Il s'agissait d'un 4TB en ex-fat, alors que mon Toshiba, d'un TB à un de 2TB en NTFS, lui, est reconnu. Tenez d'ailleurs, vous remarquerez, si vous arrivez à lire en haut à droite, qu'il reste 10Go de libre, grosso modo, sur les 12Go disponibles. Sachant que dans une Xiaomi Mi Box, on n'a que 5Go de dispo. Comme d'habitude, je ne peux rien vous montrer pour une question de droit d'auteur, mais je voulais vous rassurer sur le passage du son. Alors, AC3 DTS directement vers des canaux de décollage, de décodage, pardon. Ça fonctionne très bien entre ma barre de son ici, les enceintes latérales et le caisson de base situé là-bas. Tout est bel et bien, on va dire, adressé. Concernant les paramètres, je ne peux pas tout vous montrer, sinon la vidéo va devenir un court-métrage. On va rentrer dans les préférences relatives à l'application. À propos, juste pour vous montrer, on est bel et bien sur Android 11, avec des mises à jour de temps en temps. N'espérez pas une montée de version vers Android 12, malheureusement. C'est rarissime sur ce genre de box, mais bon, Android 11 a encore de beaux jours devant lui. Chromecast à l'intérieur, et on va se faire un petit test d'ailleurs. Alors, regardez, je ne vais non pas envoyer le flux directement là-bas, je vais juste demander à la télé de relayer la diffusion. Hop, si je me trompe d'icône, ça ne va pas le faire. Donc, ça doit être ça, j'imagine, 4K Android TV Box. Oui, et vu le changement en arrière-plan, ça doit être bon. Au cours de l'année 2021, plus assez... C'est aussi possible de screencaster l'écran de mon smartphone directement sur le projecteur. Avec un résultat plus ou moins ambitieux, plus ou moins viable. Il y a de la latence, ce n'est pas réellement fait pour, en règle générale, ce n'est pas terrible. Et on a de la compression d'images, personnellement, je ne l'utiliserai pas. Ça faisait un moment que je n'avais pas testé de box TV, et c'est typiquement le genre de produit que j'ai envie d'avoir à usage personnel, que ce soit sur la connectivité, qui est quand même assez bien fournie, que ce soit sur l'interface ultra fluide, les capacités de décodage en streaming, 4K, la compatibilité avec Netflix, Android 11 à l'intérieur, peu d'espoir, par contre, d'évolution vers Android 12. Ça fonctionne, regarde remarquablement bien, connexion avec la manette, même le jeu vidéo dans l'absolu a bien fonctionné, sans input lag, elle a quasiment tout ce que je veux à l'intérieur d'une box TV. Synchro image son nickel en passant par mon projecteur, et j'ai pu obtenir une synchro image son nickel en branchant en HDMI la box directement à ma barre de son, barre de son Teufel, qui ne gère pas, qui ne décode pas le Dolby Atmos. C'est le cas aussi pour la Mikul KM2+. Par contre, elle supporte le Dolby Atmos, elle fera passer le signal. Si vous avez un périphérique en mesure de le décoder, du coup, vous pourrez profiter de cette sonorisation-là, qui est plutôt cool. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Vous avez le lien directement dans la description pour aller voir le coût de la KM2+, à l'heure actuelle. Pensez à partager cette vidéo, c'est important pour moi. Si vous avez des messages, si vous avez des questions la concernant, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501